on est sur un iphone et on est capable de gérer cet iphone avec une souris salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler à ios 13 mais avant toute chose je vous avais fait donc une petite vidéo concours et cette vidéo a été gagnée donc par frédéric bachelier vous avez donc dans la suite de la vidéo ce qu'il a gagné donc surtout n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne vision high tech pour continuer à gagner des concours éventuellement puisqu'il y aura bien d'autres concours sur la chaîne et aujourd'hui on va parler des nouveautés à ios 13 et on va voir ce que l'on peut faire avec ceux ci qui a dit qu'on ne pouvait pas brancher une souris sur un iphone et bien c'est dans cette vidéo que vous allez découvrir comment justement jumeler une souris comment apérer une souris sur votre iphone pour qui pourquoi comment s'en servir et vous allez voir que c'est vraiment super top pour une personne en situation d'handicap par exemple tms des membres supérieurs d'avoir une souris sur son iphone merci à vous de suivre la chaîne vision high tech de vous abonner et à tout de suite donc pour la suite de cette vidéo pensez donc à liker et à partager cette vidéo au plus grand nombre merci de me suivre et à tout de suite c'est parti pour l'upboxing de cette souris voilà donc le concours a été gagné par frédéric bachelier qui va donc recevoir aujourd'hui ses prises connectées ici donc je vous les avait présenté c'était sur un concours sur vision high tech alors bien sûr il y aura d'autres concours pour gagner les petits lots sur vision high tech il faudra que vous soyez abonné à la chaîne que vous liker et toujours commenter les vidéos donc voici les petites prises que frédéric va recevoir chez lui directement c'est vraiment sympa au niveau de ses prises et donc à très bientôt pour un prochain concours bravo à toi frédéric et j'espère que ces prises vont te servir merci de prendre un peu de temps sur vision high tech et aujourd'hui on va voir donc une souris de chez satoshi une souris donc bluetooth cette souris n'a pas besoin de dongle donc ça c'est vraiment excellent et cette souris a une particularité cette souris peut être utilisée aussi bien par les gauchers que par les droitiers vous allez pouvoir utiliser cette souris avec n'importe quel système en bluetooth sur tablette sur android soit us sous mac sous windows enfin cette souris sans dongle vous allez être capable de la jumeler à tous les systèmes d'exploitation on va tout de suite en faire le boxing ensemble et voir les particularités de cette souris elle est vraiment génial cette souris parce que chez satoshi ils font pas dans le détail d'ailleurs je vous mettrai directement tous les liens dans la description si vous désirez faire l'acquisition de cette souris alors cette souris je l'ai prise en gris sidéral vous pouvez la trouver en couleur blanche cette souris elle est ultra design je vous la mets donc en très gros ici sur votre écran elle est très légère elle est en aluminium en plus elle s'adapte à n'importe quel os et ça c'est vraiment super top pour recharger les batteries de cette souris on est donc sur un câble de type c vers usb 3.0 on a très peu de souris qui sont aujourd'hui rechargeable avec un câble de type c voilà donc pour ce petit tube boxing de cette souris satoshi comme je vous ai dit je vous mettrai tous les liens dans la description et vous allez voir que le jumelage sur un iphone se fait très simplement et en plus les petites particularités que vous allez voir dans cette vidéo c'est que les boutons on va pouvoir en faire ce que l'on veut allez on passe tout de suite donc à cet appairage et voir ce que l'on peut faire avec une souris sur un on va enfin jumeler cette souris satoshi à notre iphone pour jumeler en fait cette souris il faudra posséder le dernier os donc actuellement la version bêta 3 ios 13 dessous la souris on a un petit bouton que l'on pousse pour actionner cette souris une fois ceci fait à l'opposé de ce bouton vous avez un autre petit bouton vous appuyez dessus pour la mettre en mode appairage réglages recherche champ général bouton temps d'écran bouton une fois dans les réglages on va se diriger sur accessibilité général centre de contrôle luminosité affichage accessibilité bouton et on rentre alors vous allez me dire pourquoi jumeler une souris et pourquoi elle est dans l'accessibilité eh bien on va tout de suite entendre que si on va dans l'accessibilité ce n'est pas pour les non voyants ou les mal voyants mais on va aller dans l'accessibilité dans la catégorie des personnes en situation de handicap physique et motricité en tête physique et motricité c'est à dire toutes les personnes qui ont un problème au niveau des membres supérieurs vont certainement trouver un grand bonheur de gérer leur iphone par le biais de cette souris pour la jumelée on se dirige sur toucher bouton toucher une fois qu'on est entré dans toucher on va se diriger sur on va rentrer dans assistive touch et on rentre dans la catégorie assistive touch vous allez donc descendre jusqu'à assistive touch vous permet d'utiliser un iphone si vous éprouvez des difficultés à toucher l'écran aussi un accessoire adaptatif vous est nécessaire on va descendre dispositif de pointage bouton dispositif de pointage c'est ce qui nous intéresse alors bien sûr cette fonctionnalité peut intéresser bien d'autres personnes et des personnes qui ne sont pas en situation d'handicap ici sur vision high tech on essaye de montrer l'importance de l'accessibilité avec le nouvel os d'apple ios 13 fait énormément d'efforts du côté de l'accessibilité et autant le montrer au grand public d'autant plus que cette vidéo vous plaît n'hésitez en aucun cas à la partager au maximum de monde pour que les gens puissent être au courant qu'un iphone peut être utilisé aussi bien par des personnes déficientes visuelles donc des personnes aveugles ou malvoyantes et des personnes en situation d'handicap de tous genres des personnes en situation de handicap de surdité et d'autres handicaps comme les membres supérieurs on continue donc on était sur dispositif de pointage dispositif de pointage et on rentre à l'intérieur appareil bluetooth bouton ici appareil bluetooth bouton on va rentrer dans appareil bluetooth on rentre l'iphone se met à rechercher les appareils bluetooth c'est à dire les souris qui peuvent être compatibles avec l'iphone cette chienne mouse non jumelé bouton et voilà notre souris qui apparaît ici on va donc la jumelé cette chienne mouse jumelage avertissement demande de jumelage bluetooth cette chienne à ma hausse aimerait être jumelé avec l'iphone annulé jumelé bouton et on jumelle cette chienne mouse connecter connecter et nous voici connecter à notre iphone avec notre souris et ici on est enfin jumelé on est sur un iphone et on est capable de gérer cet iphone avec une souris et ça c'est vraiment génial car certaines personnes en situation d'handicap n'était malheureusement pas capable de gérer un iphone en tactile et grâce à ce procédé et bien ces personnes en situation d'handicap vont enfin pouvoir bénéficier du système ios si ils en rêvaient car l'accessibilité est quand même très poussée sous ios et il le prouve dans cette nouvelle version on peut faire pas mal de choses d'ailleurs ici on va rentrer on entend bien que notre souris sa fille est bien connecté on peut même aller dans plus d'infos dans ce cas de figure on peut même si on le désire personnaliser les boutons de la souris si on rentre à l'intérieur ce qui veut dire que c'est énorme ici si je fais un clic droit je vais ouvrir le menu assistive touch ça c'est vraiment énorme si je fais un appui au centre de la roulette je reviens sur l'écran d'accueil et ici par exemple si je peux avancer sur les pages ici une fois que j'ai sélectionné mon youtube je fais un double clic gauche et youtube s'ouvre sans problème un appui sur ma roulette je reviens sur mon écran d'accueil et comme cela je peux tout personnaliser au niveau des boutons si ces fonctionnalités sur ces boutons ne conviennent pas je peux les changer si je le désire on peut ici avec la roulette de la souris scroller sans aucun problème on peut scroller dans les zones de liste ici voilà donc vous voyez ça fonctionne très bien c'est vraiment génial idem si on se met sur youtube voyez on peut on peut scroller sans aucun souci dans les listes de vidéos on peut choisir une vidéo si on le désire avec un double clic voilà la vidéo sous sans problème donc on gère tout vraiment avec cette souris c'est vraiment très sympathique bien sûr les mails tout est gérable avec le scroll le clic droit le clic gauche de la souris une fois terminée sous la souris vous l'éteignez et c'est fini et l'iphone redevient normal sans problème dispositif de pointage au niveau du dispositif de pointage juste dessous on a touche de souris bouton touche de souris si je rentre à l'intérieur on a des possibilités d'affiner la rapidité du curseur de la souris des boutons de la souris touche de souris en tête vitesse maximale 50 touche de souris activé touche de souris permet de contrôler le pointeur assistive touch à l'aide du pv numérique du clavier ce qui veut dire que grâce aux touches de souris on va pouvoir contrôler le pointeur assistive touch et cela va vraiment permettre à quelqu'un en situation de handicap de gérer un iphone correctement activer avec la touche option désactiver on peut donc activer ceci avec la touche option toucher cinq fois la touche option pour activer les touches de souris alors moi franchement j'ai trouvé ça génial à vous présenter parce que dans le monde de l'handicap on a beaucoup de difficulté à trouver des solutions d'accessibilité et là avec cette histoire de assistive touch de souris on a vraiment une possibilité de faire pas mal de choses avec la souris c'est vraiment sympa ils ont vraiment pensé à tout dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo ce que vous avez pensé de cette accessibilité car moi ça me touche énormément vous savez que je suis moi même handicapé visuel je suis très malvoyant il faut penser un peu aux amis à la famille lorsqu'on a quelqu'un autour de nous en situation de handicap penser donc à regarder comment on peut aider une personne en situation de handicap comment on peut lui donner les moyens de se servir des nouvelles technologies c'est sur la chaîne vision high tech où j'essaye de montrer un maximum de solutions donc si vous vous avez aussi des solutions partagez et en commentaire c'est important liker les vidéos les partager c'est toujours sympa et ça peut aider une personne dans le monde merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas donc à la partager abonnez vous si vous voulez gagner les prochains concours sur vision high tech et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous c'est parti